Mesdames et messieurs bonjour je m'appelle Nance Reborn et aujourd'hui je suis là pour vous parler des cheveux. Savons-vous que Dieu s'intéresse aux cheveux ? Ouais aux cheveux de l'homme comme aux cheveux de la femme. Il nous dit même que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle. Ouais leurs cheveux représentent leur gloire. Ha ! De la même manière Dieu s'intéresse aux cheveux, ce qu'on s'intègre aussi s'intéresse aux cheveux. Cela a créé toutes sortes de violentes choses que nous avons voici dans cette vidéo comme les faux cheveux, les cheveux colorés et les machines qui détruisent les faux cheveux des femmes. Ouais sans compter les produits, les shampoings, toutes ces choses, toutes ces choses qui détruisent à petit feu les cheveux de nos femmes, qui arrachent vraiment leurs cheveux. Vraiment, il faut qu'il y ait des secours parce que nous allons voir ici. On voit ça au studio. C'est parti ! Bien ! Bon pour le voir le camp, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Vraiment, ouais, ça c'est l'image de ce monde. Le monde est comme nous sommes. Les gens avec des cheveux et les gens font beaucoup de choses. Déjà, regardez, nous sommes bon ici. Nous sommes bon et bien coiffés, sans problème. Normalement, normalement les hommes doivent se coiffer. Ça c'est quand même série. Et ici on voit une jeune fille avec ses vrais cheveux et elle a rencontré un problème parce qu'elle essaie d'arranger ses cheveux et la machine a coupé ses cheveux. Vous allez voir sa réaction, vous serez surpris. Et là, on voit une troisième personne qui est ici, qui représente la femme moderne. Ouais, les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'ont peur de rien, même pas peur de Dieu, au point où elles ont la force et la capacité de pouvoir se mettre toutes sortes de couleurs dans leurs cheveux que Dieu les a donnés. Ouais, ouais, voici comment le job fait perdre la gloire des femmes. Waouh. Mes amis, allons voir ça tout de suite, ok ? Nous allons voir ça tout de suite. Avant, nous allons commencer par le commencement. Vous allez voir ce qui se passe en vrai. Ouais, voici ce qui se passe en vrai dans ce monde. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le diable a décidé de s'attaquer sérieusement aux femmes. Ouais, les femmes. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est, 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 c'est hors du commun. On ne voit que du fake. Ouais, que du fake des choses qui n'ont pas de sens. Quand elles décident de garder leurs vrais cheveux, elles mettent souvent des produits à l'intérieur, elles font des fantaisies bizarres. Et on voit encore des choses extraordinaires ici. Et quand on voit ça, on dit tout ce que c'est joli. C'est vraiment très beau. Et il y a les perruques. Toutes ces choses, ce sont les choses qui nous montrent que le diable s'intéresse sérieusement aux cheveux de la femme. Vous voyez ? Sérieusement aux cheveux de la femme. Une femme qui n'est pas née avec les cheveux de telle couleur, comment peut-elle se retrouver avec de tel cheveux, de telle couleur ? C'est tout simplement parce qu'elle a utilisé des produits. Oui, des produits chimiques. Et quand vous mettez des produits chimiques dans vos cheveux, vraiment, ça ne plaît pas à dire. Mais là, on peut voir clairement que c'est sans doute une perruque qu'elle a mis sur sa tête. Mais il y a quand même des cheveux, des vrais cheveux que les gens ont décidé de colorer. Vous voyez les trois personnes qui sont là. Ce tom, elle a ses cheveux naturels. Elle, elle a ses cheveux sans doute naturels, mais elle a mis beaucoup de couleur là-dedans. Et ici, on va voir encore d'autres personnes qui, sans doute, a mis des produits de ses cheveux juste pour changer la couleur de ses cheveux. Ce sont des choses qui nous montrent clairement que le diable s'intéresse aux cheveux d'air. Regardez ! Ah ! Vraiment, vous n'imaginez pas combien de fois l'on pêche lorsqu'on fait un truc pareil. Il ne vous est pas permis de mettre les couleurs de vos cheveux, des couleurs bizarres. Aujourd'hui, sur orange, demain, c'est marron. Dieu ne vous permet pas cela. Ce n'est pas de la blague. Vos blois est censé être de vos cheveux. Quand vous ferez-tu pareil, vous ramassez des mauvais esprits pour les positionner sur votre tête, mais vous ne le savez pas. Vous n'essayez pas d'où viennent les choses, mais vous le faites quand même. Le monde fait peur aujourd'hui. Regardez ! Le monde fait peur aujourd'hui. Regardez ! Et quand on voit ces stars le faire, on se dit que c'est le modèle, tout le monde peut le faire. Ah ! Ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire, ne le faites pas. Ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et toutes les femmes sont très belles. Elles sont vraiment magnifiques et extraordinaires. Avec des cheveux qui sont de faux. Faux cheveux. Les mèches. Les perruques. Tout ça. Aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus fake. Ouais ! Tout devient faux. Faux seins. Faux cheveux. Faux lèvres. Faux se lèvres. Faux se lèvres. Il ne sait pas. Comment vous l'expliquez ? Tout devient il faut maintenant aujourd'hui. C'est donné la publicité de la chose force quoi. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que Dieu pense des cheveux ? Vous allez tout découvrir ici. Allons tout de suite dans 1 Corinthiens 11 verset 14. Qu'est-ce que vous lisez là ? Qu'est-ce que vous lisez ? Lisez là maintenant. Wow ! On le dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ? Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Il y a des gens pour dire que nous les hommes, nous pouvons nous coiffer. On peut se faire coiffer, il n'y a pas de problème. Mais la femme là, elle ne doit pas se faire coiffer comme nous. Regardez, elle ne doit pas se faire coiffer comme nous. Elle doit plutôt laisser ses cheveux pousser. Vous voyez non ? Ses cheveux poussent. Et si Dieu permet qu'elle laisse ses cheveux pousser comme ça, c'est tout simplement parce que ses cheveux vont lui servir de voile. Voile. Hé ! Cette histoire de voile à l'église, on nous dit souvent, les femmes doivent se voiler quoi 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 quoi. Apparemment, c'est ce qui vient de Mille. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Si j'ai bien compris. Ce sont les cheveux des femmes, des femmes qui constituent en réalité le voile, le voile, le voile en question là. Ce sont les cheveux des femmes là. Aïe ! Donc on n'a sans doute pas besoin de s'acheter les vêtements, les voiles au marché pour se mettre sur la tête. Ou bien ? Ou bien ? En tout cas, expliquez-moi bien, j'aimerais aussi bien savoir à ce niveau. Mais vous comprenez à partir de là que les cheveux de l'homme et les cheveux de la femme sont considérés par Dieu. C'est pourquoi le diable aussi va tout mettre en œuvre pour venir attaquer les êtres humains à ce niveau. Aujourd'hui, il y a des hommes qui changent la couleur de leurs cheveux comme on vous a prévu de montrer. Il y a des hommes qui laissent leurs cheveux pousser. En tout cas, aujourd'hui, vous avez les informations sur ce que Dieu pense de cela. Maintenant, que se passe-t-il quand des femmes, des jeunes filles qui ont les vrais cheveux utilisent des machines pour essayer de se faire quoi que ce soit sur les cheveux ? Et ça tourne mal. Vous allez comprendre, vous allez voir ça tout de suite. Aïe aïe aïe. Même quand je vois ça, moi-même, ça me donne envie de couler les larmes. Parce que moi aussi, j'aime les cheveux des femmes. En particulier. Bon, ok, alors si, alors si, vous voyez ça. Ah, regardez la femme qui la veut une fille qui est là. N'est-elle pas belle ? N'est-elle pas belle ? En général, les femmes qui laissent leurs frais cheveux sur leurs têtes, elles n'ont plus la force de se maquiller. C'est le constat que j'ai fait. Mais celles qui portent des perruques, elles sont tout le temps dans les maquillages ou autres. Qu'en dites-vous ? Mais regardez ça. Ce que là s'est passé ici est extraordinaire. Elle vient tout simplement. Elle dit, elle dit, elle dit, c'est un bon écoutier. Je vais faire les cheveux. Je vais vous montrer comment ça s'est pas. Il y a fait un tuto. Juste pour vous montrer comment j'utilise la machine. C'est mes cheveux. Il y a fait une fois coup de cheveux. Et on commence à faire des trucs. Elle a essayé, c'est pour pas. Voilà. Elle se peut pas, tranquille. Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Les femmes. Ce qui s'est passé ici aussi. Et après nous, cette machine qu'elle a, elle va essayer d'enrouler sur ses cheveux. Ouais. Sur ses propres cheveux. C'est pas du fait. C'est original. Origi dit. Elle va rouler ses cheveux sur le truc. Et vous allez voir comment elle va être surpris, étonné et gravement choqué. Parce qu'elle s'est passé. Regardez son visage. Et regardez là. La machine a coupé ses cheveux. Hé! Seigneur! Regardez sa réaction. Oh mon dieu. Elle a dit ça? C'est ce que j'ai fait. Non! C'est ma tête! Elle a dit ce sont mes cheveux. Oh merde, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Et regardez. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est ma tête! C'est ma tête! C'est ma tête! Waouh! Les cheveux de la femme constitués en vérité. Le gloire quoi? Et ça c'est la preuve. Les froids cheveux. Le foie! Ha! Et regardez la fille. Il y a d'autres filles encore comme on veut. Vous allez la voir. Regardez comme elle pleure. Elle pleure! Et la fille qui est ici aussi va utiliser le même produit. Les mêmes machines et les femmes de jeudi. Vous ne savez pas que le diable est prêt de vous combattre. Le gars vous fait croire qu'il veut vous arranger. Mais en réalité, il veut vous détruire. Il veut vous fabriquer des machines bizarres. Il veut vous utiliser les juste pour vous faire plaisir. Mais en réalité, c'est pour vous détruire. Et allez voir tout ce que là s'est passé. Apparemment le truc doit être chaud. Et ça va carrément. Non seulement chauffer son oreille. Oh! Eh! Ça a chauffé son oreille. Elle a placé le truc carrément sur son oreille. Oh! Regardez quelle chaleur! Quelle est... Comment elle a essayé de crier sérieusement? Eh! Seigneur mon dieu! Voici encore une autre qui me dépêche ses cheveux. Parce qu'elle a choisi une machine bizarre. Tu ne savais pas utiliser un truc quand même. Faites attention. Regardez. Mais merci, on va se faire couper les cheveux. Vous voyez comme elle crie? Elle voyez comme elle a crié. Elle a crié sérieusement. Elle dit bien sérieusement. Parce que là, elle veut de perdre ses cheveux. C'est comme si elle voulait de perdre sa gloire. Ouais. Quand Dieu nous dit que les cheveux de la femme constituent leur gloire. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la blague. Mais ça, c'est la preuve que c'est vrai. C'est la preuve que c'est vrai. Mais tant qu'elle regarde encore. Regardez sa réaction quand elle a coupé ses cheveux. Elle pleure. Et regardez comment l'autre, elle est contente. Parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Elle est contente. Regardez. Elle est contente. Elle nous a fait cheveux. Les cheveux constituent la gloire de la femme. Quoi? Vous avez compris ça? Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? C'est donc vrai? Ça veut dire ma soeur que tu ne dois pas faire n'importe quoi avec tes cheveux. Parce que Dieu prend en compte aussi tes cheveux. Nous, les hommes, nous sommes carrément obligés de se coiffer. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui sont dans les rastas. Vraiment. Repentez-vous. Et... Libérons-vous de vos souffrances. Parce qu'il ne vous est pas permis de garder des cheveux. Ouais. Les gens qui sont faits des locks. Les complicitent. Toutes sortes de fantaisies sur la tête. Les hommes qui font des fantaisies, ils font des cheveux. C'est un parc arc. Ça ressemble à quoi? Ouais. Y'a une coup de cheveux qui s'appelait avant Ronaldo. Ouais. R9. Ça s'appelle R9. Le Ronaldo original. Le Ronaldo du Brésil. Ouais. Surtout le footballeur. Regardez ce qui se passe au niveau du footballeur. C'est là. Je change la coupe des cheveux seulement. Et... Les gens ne le font pas pour rien. Ils le font pour que tout le monde puisse copier. Mais beaucoup ne le savent pas qu'ils sont en train de servir les gars par là. Vos cheveux doivent être à l'emploi de Dieu quoi. Ça va être comme Dieu vous a demandé. Vos cheveux doivent être naturels. Vous devez nettoyer. Vous lavez nettoyer vos cheveux avec des produits naturels. Ouais. Plus vous êtes naturel. Plus vous êtes bien. D'éventuels. Y'a que ça. Mais comme vous étiez des produits bizarres. Des trucs vraiment étranges. Pourquoi vous les mettre dans les cheveux. Faire quoi que ce soit. Dieu n'est pas en taille. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous changez la couleur de vos cheveux. N'est pas comme moi-même. Les garçons. Si ils changent la couleur de vos cheveux. Ah. Quand vous voyez ça. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est joli. Moi-même. Je vais vous dire laisser pousser mes cheveux. D'une manière. Mais je viens de découvrir ça. Ça m'a bloqué un peu. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comment tu as la crise de Dieu ? Et que Dieu parle. Quand Dieu parle. Tu le écoutes. Mais ça te fait mal. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu vois beaucoup de femme et beaucoup de perruques. Tout ça c'est pourquoi. C'est pour cacher vos cheveux. Ou pour régner la gloire que Dieu t'a donné. C'est triste. C'est triste. Si toi t'es une femme à cause d'une maladie t'appelles tes cheveux. Dieu te comprend. Dieu peut refaire pousser tes cheveux. Ça t'en a rien. Mais ne fais pas des choses qui vont soulever la colère de Dieu. Vous voyez. Parce que la colère de Dieu. Ce n'est pas bon. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Wow. C'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn. Et toutes ces trois autres chaînes. Dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien. Vous allez sur une page web. Et vous pouvez carrément télécharger le fichier. Et bloquer l'ordre. Ou se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Pour nous son défaut. Nance Reborn